Côte d'Ivoire, Abidjan Adjame, le mercredi 29 mars 2023, s'est tenu une cérémonie de distinction à la mairie d'Adjame. L'honorable député maire d'Adjame Faruko Soumao a été fait ambassadeur de la paix par l'Universal Peace Federation. Sous-titrage Société Radio-Canada En ma qualité de doyen, je dirais, des membres de l'administration communale, et en ma qualité de conseiller spécial et technique du maire de la commune d'Adjame, qui est notre illustre distingué, qui sera décoré, de prendre la parole, pour vous souhaiter à tous la bienvenue. Bienvenue chez vous, Agamé. Abidjan a commencé par deux communes, notamment Agamé et Très-Jean. La Fédération pour la paix universelle est une organisation internationale dotée du statut consultatif général auprès du Conseil économique et social des Nations Unies. La Fédération a fédéré d'autres fédérations sous-agréables. La Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification, la Fédération des femmes pour la paix mondiale, l'Association internationale des jeunes et des étudiants pour la paix, l'Association internationale des parlementaires pour la paix, l'Association internationale des chefs continuers pour la paix, l'Association internationale des leaders et religieux pour la paix, l'Association des professeurs pour la paix mondiale. La FPLU rassemble les efforts de nombreuses personnes et organisations pour bâtir une famille unie en Dieu. Elle a un noyau de valeur. L'humanité est une famille unie en Dieu. Reconnaître que l'humanité forme une seule et même famille créée par Dieu, harmoniser les dimensions spirituelles et matérielles de la vie, valoriser la famille comme principale école de l'amour et de la paix, vivre entre les autres et la voir pour réconcilier la famille humaine divisée, bâtir la paix grâce à une coopération qui transcende les barrières raciales, religieuses et nationales. Moué, je prends la parole devant vous au nom de la Fédération pour la paix universelle et de cet fondateur. J'ai nommé Dr. Sanyamoun et son épouse, Dr. Agarhan. La Fédération pour la paix universelle, on l'a vu dans la présentation, est une alliance globale d'hommes et de femmes ainsi que d'ONG engagées pour un but ultime, l'établissement d'un monde de paix durable. Un monde dans lequel chaque habitant pourra vivre non seulement en liberté et dans l'harmonie avec les autres, mais aussi dans la coopération et la coprospérité. Notre principal atout, ce sont nos ambassadeurs de paix. Il représente une initiative inédite conçue par les fondateurs de notre mouvement. Leur vision est connue et partagée par tous les ambassadeurs de paix à travers le monde et elle repose sur cinq principes. Les principes fondamentaux capables d'aider l'humanité à surmonter les barrières qui nous diffusent en vue de promouvoir la réconciliation et de réaliser la paix partout dans le monde. La Fédération pour la paix universelle confère le titre d'un partage de paix a des personnalités exemplaires qui vivent pour les autres. C'est son cas d'Espagne. Et ce dévou a de l'activité afin de promouvoir les valeurs morales universelles, une vie de famille solide, la coopération inter-religieuse, l'harmonie entre les nations, le renouveau des Nations Unies, des médias responsables et l'établissement du public de paix, notamment le chantier sur lequel nous vous plaçons aujourd'hui. Excellences. Nous sommes donc honorés et fiers de vous décerner cette distinction d'ambassadeurs de paix. Voilà, je vais recevoir son écharpe de Bins aussi qui accompagne sa distinction. La Fédération pour la paix universelle vient de distinguer l'excellence Souma Oro Farikou en tant qu'ambassadeur du paix. Et comme je le disais, je me retourne avec vous cet après-midi à l'occasion de la cérémonie des distinctions à ma qualité d'ambassadeur du paix. Je ne saurais avancer dans mes propos sans vous exprimer ma profonde gratitude à vous qui avez bien voulu m'honorer cet après-midi de votre présence en répondant favorablement à cette invitation. Pour respecter la tradition, je voudrais une fois de plus, au nom du conseil municipal et en mon nom propre, vous souhaiter la traditionnelle Aquava chez vous à Égambi. Honorable invité, Mesdames et Messieurs, À ce stade de mon propos, il me paraît important de marquer un point d'honneur pour saluer les efforts vitiforts de l'UDF qui nécessitent de mener des actions pour la promotion et la consolidation de la paix en voie d'Ivoire. est-il important de rappeler qu'il s'agit au travers de cette distinction d'un défi continu, celui de travailler quotidiennement à la promotion de la paix et à la consolidation de la cohésion nationale. En conséquence, nous devons chacun, à son niveau, nous approprier, nous imprimer et nous imprimer suffisamment les valeurs fournées par l'UDF afin d'impacter positivement notre environnement et nos concitoyens. A cet égard, il nous incombe de soutenir considérablesment les efforts de la Fédération pour la paix universelle. Ne vous y trompez pas. Cet dissentant n'est rien d'autre qu'une mise en mission à laquelle se voudra associer le Conseil municipal et l'ensemble des forces-ville de notre commune. Je voudrais donc prendre l'engagement qu'avec le Conseil municipal et nous serons à vos côtés pour porter plus haut et plus fort les valeurs de la solidarité par contre les valeurs.